Simplifions justement dans le cadre d'une translation accélérée, la vitesse d'entraînement, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. Tout simplement dans le cadre d'une translation, il n'y a pas de vecteur rotation, donc ω vaut 0. Ainsi, la vitesse d'entraînement est uniquement la vitesse de translation de O' par rapport à O, donc la vitesse du référentiel R' par rapport au référentiel R. Pour l'accélération d'entraînement, de la même manière, nous n'avons pas de termes en dω sur dt vectoriel O' ni de ω vectoriel ω vectoriel O'. Donc l'accélération d'entraînement est juste l'accélération du référentiel R' par rapport au référentiel R, et on a également l'accélération de Coriolis qui vaut 0, puisqu'il n'y a pas de vecteur rotation. Le cas de la translation sera donc relativement simple à traiter. Le deuxième cas à traiter est le cas de la rotation uniforme. Cette rotation s'effectue autour d'un axe fixe, ici dirigé par le vecteur unitaire Uz. On va définir un angle de rotation. L'angle de rotation s'appelle θ. On a donc ω qui vaut θ fois Uz. Donc ω est un vecteur rotation. Il est orienté par la règle de la main droite. Si le θ tourne dans le sens ici trigonométrique, par exemple, la règle de la main droite nous permet d'obtenir le vecteur rotation dirigé suivant Uz. Cette règle de la main droite est la même que la règle du tire-bouchon. Si on fait tourner le vecteur UX vers le vecteur UX', on voit qu'on va se diriger vers le haut, donc diriger vers le vecteur Uz. Donc voici pourquoi ω en vecteur, vecteur rotation, est égal à θ point, la dérivée de l'angle par rapport au temps, fois Uz. On va maintenant obtenir l'expression de l'accélération d'entraînement par l'intermédiaire de la vitesse d'entraînement. Pour travailler sur cette vitesse d'entraînement et cette accélération d'entraînement, nous avons besoin de repérer un point M dans le référentiel mobile. Nous l'avons donc représenté ici avec son projeté orthogonal sur l'axe de rotation qui s'appelle H et puis nous avons donc sa côte verticale Z et la distance qu'il a avec l'axe de rotation qui s'appelle r. On peut donc écrire que le vecteur position de M dans le référentiel mobile s'écrit r fois UX' plus Z fois Uz' ou Uz' puisque les deux axes sont confondus. On peut alors calculer la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement vaut DO' sur DT par rapport au référentiel R plus ω vectoriel O'M. O O' sont confondus, donc le premier terme est nul. Pour effectuer les produits vectoriels, nous allons utiliser les vecteurs colonnes. Nous avons donc VE qui vaut ω 0 0 θ' comme nous l'avons vu précédemment. vectoriel O'M qui vaut RUX', 0 suivant UY' et Z suivant Uz. On a alors 0 fois 0 moins 0 fois R ce qui fait 0 au niveau de Uz. 0 fois Z moins θ' fois 0 ce qui fait 0 au niveau de UX'. Et enfin, on va descendre le O et le R pour avoir le résultat du produit vectoriel au niveau de UY' et on obtient θ' fois R moins 0 fois Z donc R θ' fois UY'. On peut écrire 0 suivant UX', R θ' point suivant UY' et 0 suivant Uz. On peut maintenant faire le calcul de l'accélération d'entraînement. Le premier terme est toujours nul puisque O et O' sont confondus. Le deuxième terme est également nul puisque nous avons une rotation uniforme. Donc la dérivée par rapport au temps du vecteur rotation est nulle. Et le dernier terme, le double produit vectoriel, est équivalent à ω vectoriel, la vitesse d'entraînement que l'on vient de calculer. On peut donc effectuer ce produit vectoriel. Accélération d'entraînement égale ω vectoriel VE, c'est-à-dire 0 0 θ' point, vectoriel 0 R θ' point 0 et on obtient, suivant Uz, 0 fois R θ' point moins 0 fois 0, ce qui fait 0, sur UX' 0 fois 0 moins θ' point R θ' point, ce qui fait moins R θ' point carré, suivant UX' et enfin le dernier terme, on va avoir θ' point fois 0 moins 0 fois 0, ce qui fait 0. On écrit généralement l'accélération d'entraînement en faisant apparaître le point H projeté orthogonale de M sur l'axe de rotation et on écrit donc accélération d'entraînement égale moins θ' point carré HM ou alors en faisant intervenir le vecteur rotation au carré moins ω carré fois HM, puisque comme nous l'avons dit au début du paragraphe, on a en norme ω qui vaut θ' point. On va s'intéresser maintenant aux lois de la physique dans les référentiels non-galiléens, notamment nous allons voir les différents théorèmes que nous avons étudiés précédemment pour traiter des problèmes de référentiels galiléens et voir comment ils se transforment en référentiels non-galiléens. On va tout d'abord rappeler la définition des référentiels galiléens et donc ceux qui ne le sont pas. Tous les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne uniforme, les uns par rapport aux autres, et par rapport aux référentiels galiléens suprêmes, entre guillemets, c'est-à-dire le référentiel héliocentrique. Dès que le mouvement d'un référentiel est autre que rectiligne uniforme, par rapport à un référentiel galiléen, donc par exemple rectiligne accélérée ou en rotation uniforme, eh bien ce référentiel est non-galiléen. Donc dans un premier temps, nous allons regarder comment est modifiée la relation fondamentale de la dynamique en référentiel non-galiléen. On va poser R, un référentiel galiléen, et R' un référentiel non-galiléen. On notera F, la résultante des forces extérieures qui s'appliquent au système. Dans le référentiel galiléen, on peut écrire le PFD sous la forme F égale M fois l'accélération du point matériel M dans le référentiel R galiléen. Mais nous avons vu avec la loi de composition des accélérations que nous pouvions écrire F égale M fois 3 accélérations, l'accélération relative, c'est-à-dire l'accélération de M dans R', plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. On peut alors faire apparaître le PFD dans le référentiel non-galiléen, en isolant le terme M fois AM dans R', et en mettant le terme MAE de l'autre côté, ainsi que le terme MAC. Donc, on écrit que c'est équivalent à F moins MAE, un terme avec l'accélération d'entraînement, moins MAC, un terme avec l'accélération de Coriolis. Et de l'autre côté, nous avons M fois l'accélération du point M, cette fois-ci, dans le référentiel non-galiléen. Et bien, on donne des noms de force aux deux termes que l'on vient de placer du côté gauche du signe égal. Le terme moins MAE deviendra la force d'inertie d'entraînement, FIE. Et le terme moins MAE deviendra la force d'inertie de Coriolis. On retiendra alors que le PFD dans le référentiel non-galiléen s'écrit Il faut bien comprendre que ces forces FIE et FIC sont des forces fictives, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas dans le référentiel absolu, le référentiel galiléen. On les a construites de cette manière pour pouvoir traiter théoriquement les problèmes en référentiel non-galiléen. Rappelons que FIE, qui s'appelle la force d'inertie d'entraînement, est également appelée force centrifuge. Mais cette force n'est pas une vraie force, puisqu'elle n'apparaît pas dans le PFD en référentiel galiléen. Nous verrons pourquoi par la suite, nous avons l'impression que cette force existe et que nous la ressentons. Mais en fait, c'est parce que nous avons le mauvais point de vue. Et en référentiel galiléen, on peut expliquer le mouvement d'un objet sans faire référence à cette force centrifuge. Et il y en est donc de même pour la force d'inertie de Coriolis, qui est une force virtuelle. Merci.